Salut tout le monde, c'est Didier New Walker, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, on se retrouve pour une petite vidéo vide grenier live Donc voilà, le vide grenier se trouve juste derrière moi, donc là actuellement où je fais l'intro, il est tout juste 6h du matin Donc les amis, moi je vous laisse avec les images live et je vous dis à tout de suite On va revenir, c'est sûr Vous voulez vendre combien les jeux ? Un euro Un euro Un euro Un euro On va se lever Un euro Je vais vous rêler ce qu'il y a en cas Bonjour Bonjour, ils sont vendus combien les jeux ? L'œuvre est vendue combien ? 3 euros les jeux de switch combien ? 2€ Chez Jean-Pronfuseur c'est peut-être d'avoir un petit geste ? Ok Donc tu m'as dit les jeux switch 2€ Xbox c'est ? 3€ Ok ça marche Bonjour Je me permets je regarde Hop je regarde ce que vous avez Vous les vendez combien à tout hasard ? 3€ D'accord ok ça marche Vous avez que ça je suppose vous avez déjà vendu non ? Non non Ok ça marche Ah ok ça marche Et vous les vendez du coup combien ? 5€ C'est un truc qui m'intéresse là ? Ça fonctionne ? J'ai pas le fil Vas-y vas-y t'inquiète Non non c'est bon vas-y c'est pas ça je te... Tu prends le cul ? Non non c'est pas ça je te laisse regarder du coup C'est un truc qui m'intéresse là Ouais moi j'ai aussi Il faut que j'ai pas le PlayStation Move Si je le trouve... Bonjour il est complet le... Il est complet ou non ? Oui oui c'est un truc Vous le vendez combien ? 20€ 20€ 20€ ? D'accord ça marche Ok ok Ça marche Merci bien Celui-là il peut être sympa ? Je l'ai déjà donc celui-là... Et c'est que des jeux que j'ai ça... en fait day and light j'aurais pris c'était l'extension the following mais je les ai tous 3 euros le jeu et 5 euros les deux en fait non je les ai déjà tous en fait donc vas-y vas-y c'est toi bonjour je peux vous permettez je peux regarder ça fait cher pour regarder je vous remercie c'est gentil je vous doute bien si votre emplacement en plus il est cher vous les vendez combien excusez moi les 5 euros ok ça marche les chaussures ça rend mieux celle ci c'est 50 euros il ya un qui pourrait m'intéresser mais après avoir moi ce serait non juste juste celui-là attend 40 euros 30 euros 9 5 2 52 52 euros 17 je l'aurais pris mais sinon ça fait fort dans les prix pour les 20 euros 20 euros je te le prends après c'est comme tu veux si tu veux pas je comprendrais aussi 20 euros c'est bon nickel le raid d'être peut-être parce que le mien j'ai choqué récemment mais il manque un cd en fait moi je suis pas toi tu vois pas dit moi je prends je prends là à donc faut que je fasse mon jeu maintenant et comme par exemple je ne sais même pas le cd qui me manque attend un cercle 10 soit il manque un cd c'est pareil si je reprends une boîte de de red dead et c'est pour être au même point en fait c'est tout ce que vous aviez vous en avez d'autres non 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 celui-ci n'y est pas par exemple il y a un disque dedans il était là ok ça marche je vais vous prendre des 100 donc du coup c'est un euro ça fait 5 euros ok c'est quoi je te reverrai un message je te dirai le disque qu'il manque du coup vous les vendriez combien alors celui-là 20 celui-là 30 10 et 10 d'accord prix négociable d'accord non mais je te demande parce que parfois il y a des gens qui sont il y a des gens qui sont fixes dans leur prix et d'autres je vous propose une du tout non si je vous propose 20 euros allez 20 euros c'est bon ok ça marche la xbox aurait pu m'intéresser mais j'ai plus j'ai plus assez ouais mais j'ai plus assez moi c'était juste vraiment la console mais j'avoue j'ai pas en termes de budget et puis c'est la quoi c'est la c'est que je parlais ou pas bah en fait j'ai plus j'ai plus assez pour le lot après 1 il y en a encore non ça y est la console vous savez ça fonctionne bien ou pas de oui elle fonctionne mon mari il l'a testé là on peut se faire d'accord ok d'accord ok euh j'ai pris quoi ouais j'ai pris quoi ouais après je pense qu'elle euh ouais c'est le ouais c'est ça mais euh j'ai demandé merci j'avoue vas-y repose là ouais c'est ça aussi si vous voulez non non ah c'est pas mal tout ça pour t'iniminer les colères et les touts je fais une offre après j'ai plus j'ai plus rien si je vous propose 22 moi c'est juste la console qui m'intéresse après je sais que j'ai entendu vous voulez vendre le lot mais euh bah c'était pour que tout ouais je comprends hein je comprends votre point de vue c'est bon c'est bon hein c'est bon ça va vous voir ok vous avez tous les câbles pour la console alors moi j'y connais rien là c'est le moment qu'il a tout mis hein on va regarder je pense qu'il a tout mis il va revenir mais c'est tellement douche je pense qu'il a tout mis hein donc là il y a l'alimentation ça va ? 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 j'ai pas trouvé des trucs ? pour... c'est... ah il y a quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? ah bah c'est énorme je pense qu'elle est vendue oui le lot Megadrive non de masque ah de masque ? c'est pire que Megadrive je pense que j'ai fait une maison totale ah t'as avancé j'ai le billet ? ouais vas-y ah ok vraiment ouais vas-y vas-y t'inquiète j'ai ce qu'il faut de toute façon c'est paganique et après c'est un piste on y participe c'est une variété on va pas d'arriver c'est pas grave on va avoirK J'aurai juste les états, c'est ce qui m'intéresse aussi. Je me permets, j'en regarde juste là. Merci. Vous en avez d'autres ? Oui, il y en a peut-être d'autres cet après-midi. Vous vendez aussi un volant Mario, c'est pour la Switch ou c'est pour... Non, ça c'était pour quoi ? C'était pour la Switch ? Oui, c'est ça. Ok, non, ça marche. Du coup, les prix, c'était le monsieur qui fixait les prix. Non, c'était juste à titre informatif, mais la plupart... Ok, ça marche. C'est une Gamecube. C'est un peu sale, mais... Je crois que c'est entre 10 et 1€ maximum. C'est un petit coup de nettoyeur, ça passe pas. C'est un petit coup de nettoyeur. C'est un petit coup de nettoyeur. Bon, là, petite dédicace à la salle du jeu de péri. Les DVD que tu recherches là, en format un peu cartonné. Oui, c'est pas cher, mais c'est juste au cas où... J'avoue, concrètement, je sais pas ce que t'as, mais il y en a plein là. Regarde, tac, il y a celui-là. L'Arme Fatale 2. Everstone. Là, concrètement, je sais pas ce que t'as, mais... Ouais, il y en avait plein. Combien de services à café, là ? Il y en avait plein. Sylvie ? Le service à café, c'est ça ? Vous avez visé, je fais des vidéos sur Youtube, ouais. Ah, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. La tête n'était pas inconnue, ouais. Du coup, ouais, FIFA, FIFA, ouais, c'est que des FIFA. FIFA, PES, ok, ok. C'est quoi ça ? Cassette ? Oh putain, c'est mieux ça. Ok, ok. Heureux tout le monde, donc ça y est, on se retrouve pour le fameux compte-rendu de ce vide-grenier que j'ai pu effectuer aujourd'hui, le dimanche 28 mai, voilà, 2023. J'ai été sur la commune de Courterie, donc dans le 77, comme à mon habitude. J'en avais plusieurs et j'ai sélectionné Courterie. Et je suis plutôt satisfait d'avoir sélectionné ce vide-grenier malgré qu'il y avait les chineurs habituels, voilà. De toute façon, on commence à se connaître. Mais voilà, franchement, plutôt content de ce que j'ai pu trouver, si on vous a pu le voir dans le titre. Mais franchement, très très content. Donc écoutez, sans plus tarder, on va commencer. Alors, si vous avez pu le voir, je l'ai filmé, une personne qui avait exposé quelques jeux ps3, bon, c'était pas des gros titres. Moi, du moins, quand je suis arrivé, j'ai pris ce qui me semblait à mon sens les meilleurs titres. Après, vous me direz ou pas dans les commentaires. Voilà, mais je me suis dit, bon, pour 1€, alors, on m'attend à voir si je les ai dans la collection pack et juste derrière. Si je les ai pas, du moins, si je les ai pas, tant mieux. Si je les ai, bah, au pire des cas, ça me fera toujours des boîtes de rechange au vu du prix que j'ai payé. Donc, c'était annoncé à 1€ le jeu. Donc, pour 1€, on commence avec un petit GTA V sur PS3, voilà. Bon, 1€, ça mange pas de pain. Celui-ci est complet avec sa carte. Hop. Je vous montre sa carte et... Ah oui, c'est vrai que j'avais vu tout à l'heure. Et du coup, nous avons un petit mot. Trop mignon, je croyais écrit Joyeux anniversaire, 24 ans, je t'aime, Yasmine. Un joli cadeau pour, je suppose, pour son copain. Donc, voilà. Un petit GTA pour 1€. Euh... Ah oui, j'ai cherché le deuxième jeu. Du coup, pour 1€ aussi, j'ai pu rentrer le Call of Duty Modern Warfare 3 sur PS3. Alors, il y a de fortes chances que je le possède déjà. Mais bon, encore une fois, pour 1€, j'ai pas laissé passer l'occasion. Et puis, au pire des cas, ça me fera toujours une boîte de rechange. Donc ça, c'est les premiers jeux que j'ai pu choper. Ensuite, là, j'ai pu avoir un lot. Donc, un lot composé de 1, 2, 3, 4, 5. De 5 jeux Xbox 360 et de 2 jeux Switch. Alors, du coup, les jeux Xbox 360 annoncés à 3€, comme j'ai pu le mettre dans la vidéo. Les jeux Switch à 2€. Alors, du coup, je crois, le total, ça faisait, si mes calculs sont bons, ça faisait un coup de 19€. Et du coup, j'ai pu avoir le lot pour 16€. Donc, on commence. Alors, clairement, ces 2 jeux, je les ai pris. Et puis, ça va partir à la revente. Je m'en cache pas. De toute façon, j'ai regardé sur Micromania. Il me l'a reprenné un petit peu plus cher. Bon, je vais pas gagner grand-chose, mais c'est toujours ça de Gainix, ce qui me permettra de me racheter un autre jeu. Mais donc, du coup, pour 2€, voilà, j'ai pu avoir le FIFA 18. Hop. Du coup, avec sa petite cartouche qui est juste là. Voilà, 2€. Franchement, ça mange pas de pain. Ensuite, j'ai pu avoir le FIFA 19. Donc, voilà. Pareil, c'est à 2€. Donc, pareil. Voilà. Celui-ci, complet. Alors, pour info, je crois que j'ai regardé sur le site Micromania. Il y en a un qui est repris. Alors, je crois que, si je vous dis pas de bêtises, le FIFA 18, il a repris 6€. Et le FIFA 19, il est repris 7€. Voilà. C'est pas... C'est pas une grosse marge. Mais bon, voilà. Ça me permettra concrètement de me racheter un autre jeu pour la collection. Sûrement un jeu Switch. Je verrai ce qu'il y aura à ce moment-là. Là, par contre, les jeux qui vont suivre, c'est purement pour la collecte. Donc, du coup, on commence avec le petit bundle Lego Injian & Jones et le Kung-Fu Panda sur Xbox 360. J'ai radé. Ils sont tous complets en excellent état. C'est d'ailleurs pour ça que, du coup, je les ai pris. C'est vrai que je suis assez chiant sur l'état des jeux. Mais là, franchement, concrètement, très bon état. Donc, j'ai pas hésité. Ensuite, un autre petit jeu Xbox 360, c'est le Ratatouille. Donc, voilà. Donc, franchement, très, très content. Plutôt sympa. Pareil, celui-ci, complet. De toute façon, hop, complet en très bon état. On enchaîne avec un autre jeu Disney. C'est Volt Star malgré lui. Il me semble que je l'ai sur PS3 aussi. J'ai un doute. Mais il me semble que oui. Donc, voilà. Pareil. Celui-ci aussi, complet en très bon état. Ensuite, on enchaîne. Alors, je vais dire un autre Disney. Non, mais c'est DreamWork. Mais bon, c'est... Ça reste... On va dire un autre Disney, mais un dessin animé. J'ai pu rentrer le Shrek, le troisième. Voilà. Je ne connais pas du tout. Donc, je pense à un petit jeu d'aventure. Donc, pareil. Celui-ci, complet en très bon état. Et du coup, là, j'ai pu rentrer un grand classique. C'est pas mon préféré de la licence. Mon préféré restera le premier. Mais voilà. Je me suis dit, ça va aller le coup. Donc, le Sintro numéro 2. Voilà. Sur Xbox. Et... Je ne sais pas s'il y avait une carte dans celui-là. En tout cas, là, il n'y a pas la carte. Donc, voilà. Donc, du coup, pour... Je vous dis, pour ce lot-là, pour 16€. Voilà. 16€ de jeu Switch. Bon, c'est deux FIFA plus ces jeux Xbox 360. Donc, pour moi, ça reste un bon tarif. Donc, voilà. Plutôt content. Là, on va commencer à rentrer dans ce qui est, je pourrais dire, un peu plus lourd en termes de qualité. Donc là, j'arrive sur un stand où j'avais déjà un copain Schiner qui était déjà là et tout avec des jeux Switch en main. Donc, il y avait des tarifs sur les jeux. Et le copain commence à demander si c'est négociable. Enfin, en gros. Et c'était un enfant qui était avec ses parents. Mais sa mère, elle a toujours d'abord entendu dans la vidéo, elle lui dit concrètement qu'elle le laissait gérer, quoi. Donc, moi, il y avait... Alors, le copain, il me demandait si il y avait un jeu qui m'intéressait. J'ai dit oui. Et du coup, au début, l'enfant... Bah, le gamin, l'enfant, ce que vous voulez, quoi. Dit, ouais, 25€. Bon, j'avoue, j'ai un peu 25€. Bon, ça reste peut-être un peu moins cher que le mag. Mais voilà, je me dis, pour dépenser 25€, je reste chez moi et je le prends sur Vinted. Du coup, moi, je lui ai fait mon offre. Je lui ai dit, bah, écoute, voilà. Je lui ai dit, si tu veux, moi, je veux bien te le prendre pour 20€. Je lui ai dit, après, en tant que dans la vidéo, je lui ai dit, voilà, si tu ne veux pas, il n'y a aucun problème. Voilà, il n'y a pas de problème et tout. Et finalement, il l'a accepté pour 20€. Donc voilà, du coup, j'ai pu me rentrer, excusez-moi. Le Pokémon Tournement DX. Ouais, d'ailleurs, petit dédicace à la copine, la traqueuse, qui l'avait rentré quand j'avais fait un VG avec elle et le Doom Slayer dans leur région. Alors, c'était la traqueuse qui l'avait chopé. Et du coup, voilà, moi, j'ai pu le rentrer. Je lui avais dit, de toute façon, que je le trouverais un moment ou un autre. Je crois qu'à l'époque, elle l'avait chopé à 13 ou 12€, à 20€. Franchement, ça reste un très, très bon prix. Donc voilà, franchement, plutôt content. Donc celui-ci, il rentre dans la collection. Ensuite, là, sur un autre stand, j'ai pu filmer. Pareil, je vois, il y avait deux jeux Switch et deux jeux PS4. D'ailleurs, je me suis plus attardé sur les jeux Switch que les jeux PS4. Je demande les prix. Voilà, elle me dit, celui-là, c'est 30€. Celui-là, c'est 20. Dans un premier temps de jeu à 30, je lui pose la question, c'est négociable. Elle me dit, d'ailleurs, on l'entend encore dans la vidéo. Elle me dit, oui, oui, c'est négociable. On a un brocante. C'est le but. Du coup, voilà, je lui fais une petite offre pour le Animal Crossing. Je lui dis, écoutez, voilà, au lieu de 30, je dis, ça vous irait. Si je vous le prends pour 20, elle m'a dit OK. Elle m'a même pas hésité. Elle m'a dit OK, pas de soucis. Donc voilà, franchement, plutôt content. Donc je le rentre. Ah oui, c'est vrai que ma fille est en train de jouer avec. Du coup, je le rentre de nouveau dans la collection. Parce que voilà, on l'avait, il avait été fini, on l'avait vendu. Et du coup, je me suis dit, allez, pour 20€, on va le reprendre dans la collection. Donc voilà, très très content. Alors, toujours sur le même stand, mais pas sur le même moment. Je suis revenu et du coup, j'ai négocié le petit Cérébral Academy qui était annoncé à 20€ et j'ai pu l'avoir pour 10€. Donc par contre, ce moment-là où je négocie, je ne l'ai pas filmé. Mais je l'avais filmé au premier passage avec le Animal Crossing. Donc voilà, plutôt content, sachant que j'avais rentré il y a deux semaines de ça. J'avais rentré, vous savez, un lot à 10€. Pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo, au fur des cas, je vous mettrais une petite annotation là ou là. Peu importe, j'avais trouvé la boîte. J'avais dit, si je trouvais le jeu en loose. Bon là, j'ai trouvé le jeu avec la boîte pour 10€. Donc voilà, très très content. Donc je pense que je vais bazarder la version boîte solo sur Vinted ou autre. Je pense peut-être que ça partira. Donc voilà, franchement très très content. Donc 10€ le petit Cérébral Academy. Et du coup, pour finir cette matinée, je rentre une petite console en loose. Alors pour ceux qui auront vu le live, vous savez de quelle console je parle. Pour d'autres, vous allez peut-être la découvrir maintenant. Donc du coup, annoncé à 30€, j'ai pu avoir le lot pour exactement 22€. Donc pour 22€, vous allez savoir c'est quoi la console. Mais entre autres, pour 22€, j'ai pu avoir une manette Xbox 360 avec la batterie qui est en très bon état. Voilà, donc une première manette Xbox 360. Hop là, on enchaîne avec une deuxième manette. Par contre, celle-ci est filaire Xbox 360. Donc qui reste de manière générale en très bon état. Donc voilà. Ensuite, bien évidemment, on a la Kinect. Voilà, qui était fournie avec. Voilà, petite Kinect. Je ne sais pas si elle est complète, si j'ai tout. Il faudra que je regarde. En vrai, j'ai l'avoue, je n'ai pas encore testé le matériel. Donc on verra ça après. Donc du coup, là, il y avait la Kinect aussi. Ensuite, on avait, bah du coup, j'ai le câble de rechargement qui va pour la manette avec la batterie. Voilà, ça, ça fait plaisir. Ensuite, alors là, ça me rappelle des souvenirs, mais j'ai le casque Xbox 360 de l'époque. Donc franchement, je me rappelle avant avec les copains, on avait ce petit casque là, là, qui ressemblait à pas grand chose à l'époque. Mais ça faisait le taf. Donc voilà, du coup, c'était fourni avec. En plus, franchement, on voit qu'il a quasiment pas été utilisé. Le casque, il est vraiment neuf de chez neuf. Ensuite, on avait, hop, une série de jeux. Donc, on a le Forza Motorsport 4 en édition collector. Donc voilà, franchement, très jolie boîte. Pour moi, qui est dans un super état. Donc, très, très content. Ensuite, un petit jeu Kinect, le Dance Central. Voilà. Donc, celui-ci complet avec sa notice. Hop. Ensuite, on a le Kinect Adventure, un grand classique. Voilà, celui-ci, pas de notice. Mais bon, au vu du prix de ce que j'ai payé, je vais pas me plaindre. Ensuite, on a le Guitar Hero Warrior of Rock. Et d'ailleurs, les amis, hop, il y avait la guitare qui était fournie avec. Alors, moi, je suis pas un fan de Guitar Hero, mais c'était dans le lot. Donc, du coup, bah, j'ai pris. Mais ça, concrètement, si ça intéresse les gens, soit ça ira sur mon compte Vinted ou en échange, peu importe. Enfin bref. S'il y en a que ça peut intéresser, parce que moi, par contre, c'est pas du tout mon délire. Mais voilà, du coup, c'était dans le lot. Donc, je l'ai pris. Et pour finir, pour finir, hop, j'ai pu donc rentrer une Xbox 360 Slim. Par contre, je n'arrive pas à savoir le nombre de gigas que c'est. Bon, j'ai pas fait gaffe parce que c'est écrit quelque part ou pas. Franchement, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires. Je vais essayer de vous montrer peut-être. Je sais pas si ça va se faire, le focus ou pas. Bon, en tout cas, franchement, vous pouvez voir, ça reste très très propre. Bon, je l'ai nettoyé, mais pas de grosses rigures. Donc voilà, je sens que c'est une console qui a été vraiment... La personne en a pris soin. Donc voilà. Donc, la petite Xbox. Bien évidemment, j'ai l'alimentation qui est juste là. Et du coup, tout ce que j'ai pu vous présenter, j'ai eu ce lot pour 22 euros. Donc franchement, super content. Donc voilà. Bon, après, effectivement, il y a des petits jeux Switch que j'ai payés plus ou moins cher, mais ça reste toujours moins cher que le magasin. Donc voilà. Donc franchement, très très content de cette petite matinée. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, bien évidemment. Aussi de vous abonner à la chaîne de Disney Walker, les amis. Voilà. Et moi, sur ce, de toute façon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...